bonsoir à tous et bienvenue sur gamecult bonsoir patron comment va-t-on on soit gothoz j'espère que tu vas bien j'espère que les lecteurs vont bien ça y est c'est le appelez moi le directeur ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait forcément pour des raisons vous comprenez assez facilement mais voilà on s'est dit que ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas parlé directement et ce sera l'objet de cette petite heure ensemble en compagnie de gothoz puisque c'est peut-être aussi l'occasion de le rappeler un gothoz tu es rédacteur en chef adjoint du site oui c'est vrai quelques semaines maintenant et voilà tu es mon acolyte tu es présente où tu participes aux réunions liées à l'avenir du site voilà tu as pris du galon comme on dit et ça fait un plaisir parce que tu vas pouvoir répondre également toi aussi aux différentes questions des lecteurs on espère déjà que vous allez tous bien voilà là je vois le chat j'ai sorti la veste c'est ça la différence entre le rédac chef adjoint et le rédac chef ça t'a quand même sorti la veste quoi je me suis dit voilà je vais faire un petit effort sinon je suis en vieux t-shirt gamecule quoi que ce t-shirt gamecule attend c'est quand un peu de soi que j'ai beau simon quand même ouais effectivement d'ailleurs il n'y a pas de l'humain bah oui puisque c'est l'ancienne version il y a mieux qui jeter au centre donc tu vois ça va falloir le réactualiser à ce serait pas que l'aise de commencer à porter ça en présence de l'humain qu'est ce que ça voudrait dire à nicolas va falloir remettre en avant la boutique qui sait en tout cas j'espère que vous allez très bien que vous profitez du confinement pour jouer qu'on profiter du confinement pour venir sur gamecule qu'on voilà qu'on arrive à vous détendre aussi puisque voilà les temps sont un petit peu troublés et j'espère qu'on arrive à vous amuser à vous divertir c'est quand même le but premier un au delà de l'information pure c'est aussi de passer des bons des bons moments avec nous que soit en gk live en émission j'espère que tout ce qu'on a pris un petit peu comme décision par rapport à laisser des contenus en accès libre au quotidien mais c'est l'émission en accès libre le week-end et bien ça vous ça vous satisfait j'ai vu mon voilà certains premium trouver un petit peu bizarre cette initiative mais on s'est dit aussi que c'était aussi moyen d'occuper vos journées donc comment ça va se passer et bien si vous avez des questions au sujet de gamecule nous on va réserver peut-être tout à l'heure un petit segment pour revenir sur l'étude lecteur qui avait été conduite donc je crois que c'était en début d'année au mois de février nous on a eu les résultats début mars on va vous partager quelques petites choses notamment la note la note finale que vous attribuez à gamecule des questions de notes donc on espère qu'on aura au moins le moins le label mais voilà on a quelques petites infos comme ça à partager mais c'était surtout une façon de discuter directement avec vous au moins en vidéo on aura pas mal de mails on soit souvent des messages directement sur le chat et tout mais il n'y a rien de mieux qu'à appeler moi le directeur aussi pour évoquer certains sujets donc n'hésitez pas à nous en faire part petite précision aussi pour ceux qui nous prennent juste maintenant au sujet du bundle persona 5 royal puisque voilà vous savez ça a été un petit peu perturbé au niveau des livraisons et bien sachez que les jeux les envois ont été faits entre le 10 et le 13 avril donc bon c'est pas forcément la sortie du jeu comme ça aurait dit être le cas au moment où on a lancé cette offre d'abonnement avec une première mais au moins les jeux sont partis et pour ceux qui l'attentent à il devrait normalement les recevoir dans leur boîte aux lettres et auquel cas n'hésitez pas à nous souligner parce que nous forcément on n'est pas au courant après comment ça se passe au niveau de la poste mais pour ceux qui ont souscrit à cette offre qui sont actuellement sur le chat si vous pouvez juste nous faire un petit poste une petite photo même un mail ou une autre petite mention à gamecule ben nous ça nous permet de vraiment savoir que les jeux sont bien arrivés à destination c'est vrai qu'on aurait vu que ce soit différent c'est sûr mais bon on a tous été pris un peu de cours les systèmes postaux autant que autant que nos systèmes enfin autant que notre notre logistique à nous donc donc voilà après après je pense que en quelques jours beaucoup de gens ont appris à relativiser sur les les rapidités d'acheminement de beaucoup de choses mais voilà on a été on avait forcément été impacté un peu la première question qui a été posée c'était une question blague c'était est ce que jason schreyer qui de côte à pour gamecule évidemment évidemment il va traduire directement ses articles en français comme ça j'aurais n'aura même plus besoin de le faire non mais c'est un grand gros mouvement puisque ça reste quand même le ouais le journaliste d'investigation phare du milieu il y en a pas beaucoup et c'est vrai que mine de rien ces enquêtes ont permis de faire bouger les choses notamment chez rockstar si communication pour dire que les choses avançaient c'est aussi parce que quelqu'un a mis son nez dedans et voilà c'est quelqu'un qui a fait quand même avancé quelques lignes dans un milieu qui est assez cloisonné donc déjà félicitations pour tout travail accompli chez kotaku d'après ce qu'on a compris avec rebondir ailleurs il va aller vers un autre il va prendre du temps déjà pour lui j'imagine aussi ce genre d'enquête c'est très chronophage en plus le monsieur a tellement talent qu'il écrit des bouquins moi j'avais dévoré du sang des larmes et des pixels et a priori on a un volume 2 ou quelque chose d'approchant qui est déjà en préparation mais ouais félicitations à lui et puis non il n'aura pas à game culte d'ailleurs après apparemment il a pas mal de soucis avec les accents français de chez ubisoft et pour faire partie de ces vaches espagnols j'aurais du mal à lui j'aurais surtout beaucoup à apprendre de lui plutôt que l'inverse c'est clair que mais merci au salarié 80 pour ton prime se fait très plaisir notamment bas pour un live un live appelé moi le directeur j'ai une petite question qu'on vous a peut-être déjà soumise est ce possible via le moteur de recherche ou via une section du site de retrouver les anciens dossiers papier type les 25 ans de la ps1 par exemple dossier papier j'imagine que ces dossiers notre moteur de recherche et a toujours oui c'est possible c'est on va dire qu'on n'a pas le plus grand moteur de recherche du monde si tu n'es pas premium je sais pas si tu as accès ça c'est une bonne question tu vois attends je vais juste me déconnecter rapidement puisque tu peux le retrouver un peu plus facilement si tu vas directement sur l'espace premium et si tu navigues si même si tu as un outil de recherche qui va aller piocher uniquement dans les articles premium et là tu vas retrouver l'article station 25 ans après simplement en tapant 25 ans après effectivement voilà il faut il faut être il faut être premium pour pouvoir y avoir accès sinon on liste tous les articles confinement dans la dans le petit encadré jaune alors c'est vrai que nous on a tendance à voilà on est un peu vieux de la vieille et on a surtout tendance à utiliser game culte en mode bureau en mode desktop comme on dit mais vous avez une petite pastille jaune qui vous liste les contenus du confinement semaine après semaine demain ce sera la petite histoire du ragdoll par nos duches d'ailleurs d'accord mais voilà il ya des choses qui sont listées comme ça merci coin coin pour ton prime étanche moi je veux juste dire que je vous kiffe pas de reproche très bonne initiative d'avoir fait des articles pendant cette période ben écoute on est très content pourquoi ne pas faire j'ai qu'à l'émission en live plutôt que de la voir plusieurs jours après j'aurais moi j'aurais un truc à répondre mais je pense que toi qui a connu plus d'émissions en live à titre personnel je dois dire que l'engagement l'engagement matériel et humain du tournage de l'émission serait fin déjà pour hubert serait vraiment pas le même s'il fallait la faire en live etc et si c'est un truc que l'histoire de gk nous a probablement appris c'est que ça n'est intéressant que quand on arrive à créer une vraie une 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 un vrai échange avec le chat et c'est compliqué en fait à véritablement mettre en place ça rallonge le temps des missions alors qu'on a déjà des émissions qui sont quand même assez assez long je trouve moi j'aurais tendance à dire que je suis content qu'on la tourne on va dire un peu à la papa dans la manière dans la même mesure où ça nous permet vraiment de maîtriser son son format et ses éventuelles digressions mais bon après c'est très personnel qu'on nous rappelle un vous avez des news pour les personnes à 5 ils ont la livraison a commencé déjà rapidement et puis pour revenir sur le sujet de l'émission oui c'est vrai que en fait vous ne vous en rendez sans doute pas compte quand nous on enregistre mais enfin avec le résultat final mais une émission d'une heure et demie on va dire c'est aller minimum trois heures entre la prépa enfin trois heures de d'enregistrement voilà c'est à dire qu'il faut coordonner tout le monde il faut que le logiciel se lance bien comme on fait des prises audio de l'autre côté pour pour enregistrer la voix qu'elle soit le plus clean possible ensuite on transfère ses fichiers au delà à hubert qui va les calais lui sur l'image pour que le résultat soit le plus professionnel possible dans dans la mesure voilà du confinement tout ça tout ça 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 n'aurait pas vraiment de sens après on pourrait faire des live un petit peu comme des live discussion un petit peu plus comme on est finalement en train de le faire un petit peu là en ce moment avec peut-être plus intervenants mais voilà il faut aussi qu'on prenne du temps puisque l'activité ne s'arrête pas toi par exemple à goto se tuer sur falloir de 76 westlanders ça prend du temps il ya toujours la rédaction il ya toujours les news la cette semaine charaude n'est pas là et on ressent forcément le l'absence donc oui il faut il faut réussir à caler tout ça oui d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on essaie de faire un plateau des méchants qui soit aussi comment dire modulable un peu comme un meuble ikea de manière à pouvoir laisser aller et venir les gens selon qu'ils aient ou non des choses à dire comme ça ils peuvent continuer à contribuer au site puisque vous comme vous avez remarqué on on bosse en confinement à partir de maintenant d'ailleurs j'ai vu une ou deux questions à ce propos la première était de savoir est ce qu'on allait est ce qu'on allait faire un passe-moi le sel durant cette période qui est du coup voué à s'étendre au moins jusqu'au 11 mai alors on réfléchit à des manières de mais il se trouve que dès ce qu'on est en train de faire là techniquement avec une connexion on va dire partie de particulier ça fonctionne à un ça fonctionne à deux postes enfin deux postes supplémentaires donc trois personnes mais après ça commence un peu à tirer la tronche et c'est des solutions qui sont un peu moins à notre portée on va dire financièrement aussi parce que c'est c'est pas les mêmes les mêmes investissements financiers si vous faites une room à six personnes avec avec une régie virtuelle ou non et par rapport au 11 mai par rapport au 11 mai on nous a demandé si on si on allait se déconfiner le 11 mai on n'en sait en vérité encore rien nous on suit doucement les directives de la boîte qui nous chapote et elle ben elle fait comme le reste de le reste de l'économie et de l'industrie actuellement elle est vraiment elle étudie les choses au jour le jour quoi effectivement néanmoins on va peut-être essayer sur alors ce sera pas forcément un passe moi le sel puisque passe moi le sel il ya une animatrice mary voilà qui qui gère voilà le plateau et puis il ya des jeux il ya des jeux auxquels on peut plus ou moins se prêter néanmoins s'il ya des jeux multijoueurs qui arrivent et on a l'opportunité de le tester comme ça dans un segment gk live rien n'empêche de le faire mais après un passe moi le sel dédié non a priori ce sera compliqué tant qu'on ne sera pas en plateau qu'on n'aura pas les réactions en live ce genre de choses c'est vraiment ça qui fait aussi le le sel de l'émission si j'ose dire que le bandeau paywall pour être moins intrusive pour les news c'est un peu nul quand on veut partager des courtes news à des amis non premium d'avoir ce bandeau qui cache la vue surtout sur ordi portable alors il ya on est alors on travaillait avant le confinement sur une refonte de tout ce qui touche au paywall et aux news le travail continue un peu plus doucement comme vous pouvez l'imaginer et qui continuera mais il y aura de nouvelles manières de mettre en avant et de et de valoriser les contenus qui soit premium ou ou en accès libre sur gk donc oui c'est un sujet sujet d'ailleurs il ya des choses qui sont en préparation pour accompagner l'offre premium notamment une bande annonce vidéo qui résumera un petit peu pourquoi s'abonner au premium et tout ce qu'on vous propose en termes de contenu en cours de finalisation qui a vraiment de la gueule donc on est assez 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 content de voir que tous ces chantiers là avance d'ailleurs oui j'ai la question est passée deux fois donc j'y réponds parce que techniquement je me penche pas mal sur les trucs ces temps-ci j'ai un peu plus du lecteur vidéo pour le contenu premium pouvoir revenir où on était sur du contenu de trois heures coucou gaijin dash ce serait plus que bien alors actuellement nous on aimerait vraiment bien il ya hubert qui vient de s'abonner en prime merci hubert nous on aimerait beaucoup pouvoir proposer un autre player le fait est que un player qui soit sécurisé par rapport à du contenu qui n'est pas accessible à tout le monde parce que c'est bien ça aussi le but du premium actuellement les mais on va dire les pontes de l'industrie de la vidéo sur le net youtube en tête ne propose pas des choses de genre là et du coup nous on navigue toujours à vue avec les prestataires est ce qu'ils proposent actuellement en pendant un temps on travaillait avec vimeo et puis on sait ensuite vimeo c'est pas nous qui avons pu voulu c'est juste que ils avaient une solution de d'intégration du premium qui qu'ils ont commencé à faire valoir et qui ne fonctionnait pas avec la notre et du coup il a fallu qu'on qu'on revienne sur ce qu'on fait actuellement avec daily alors c'est une c'est la seule c'est la solution en fait qui nous propose la possibilité de faire de faire du la vidéo premium mais le jour où le jour où quelqu'un d'autre en fera une meilleure et une plus flexible enfin en vérité on attend que ça on va pas se mentir non plus les utilisateurs aussi des players on voit les limites bien sûr mais comme tu le disais le plus important aussi c'est que de de garantir un accès limité aux membres premium qui font l'effort à qui auront envie de nous soutenir bien sûr donc voilà c'est difficile un lien privé sur youtube c'est très facile de le partager et forcément sans dire que ça peut nous porter préjudice puisque ce serait pas non plus voilà il faut il faut qu'on puisse garantir que 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 l'offre premium vous soit satisfaisante et que vous n'ayez pas voilà enfin que le partage ce ne soit pas aussi simple que ça mais bien sûr c'est c'est simple je veux dire si le tout l'aspect on va dire vertueux du premium c'est aussi de protéger le protéger ce contenu c'est c'est bête comme chou mais mais c'est comme ça à propos des nouveaux fonds de sous le radar le format est très cool merci merci radileight alors pour ceux qui n'ont aurait qui l'auraient pas vu passer puisqu'il ya le carousel enfin en tout cas l'actualité mise en avant sur game culte est parfois bouleversé assez rapidement donc il ya un nouveau format qui a été lancé la semaine dernière qui s'appelle sous le radar le but du jeu c'est de montrer des titres qui sont pas forcément connus mais qui méritent d'être essayé au moins joué voilà donc c'est un l'occasion un petit peu de changer d'élargir ses horizons il n'y a pas forcément que les gros gros jeux et on souhaite un peu voulu montrer comme ça donc c'est une petite pastille de trois minutes à consulter sur le site et qui vous offre un petit un petit éclairage supplémentaire sur des jeux déjà que nous on n'a pas forcément temps de couvrir à l'écrit mais qu'on a dont on a envie de vous parler toujours dans cet esprit de partager un petit peu un petit peu des découvertes puisque c'est aussi pour ça c'est pas toi goto ce qui va me dire qui va me dire le contraire c'est que on a toujours envie d'étendre les horizons et de découvrir des petites pépites comme ça voilà après c'est vrai qu'on voulait aussi nous quelque chose on peut on peut parler de cette cuisine interne parce que vous la comprendrez bien assez vite on voulait quelque chose de facile à produire de qui n'engage pas la responsabilité de la moitié de la rédaction pour le faire à la base d'ailleurs ça devait être des compilations un peu comme ce qu'on faisait avec avec des oursins dans les poches quand on parlait de jeux gratuits il ya quelques années et puis après on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment quelque chose qui puisse être fait au fil de l'eau de la production de voeuf qui l'air de rien tombe quand même parfaitement bien en cette période de confinement parce que s'il avait fallu faire du détournage face cam on a mis un petit peu mais ça aurait été plus complexe et c'est vraiment le but c'était d'avoir un format qui puisse s'insérer naturellement dans la manière dont on travaille actuellement et qui peut reprendre enfin propose fin n'impose pas trop trop de deux contre pieds par rapport à la manière dont on le fait quand on fait le boulot jusqu'ici un rétrodage du confinement bientôt oui c'est la volonté de la rédaction après il faut trouver les intervenants et ça ça demande un petit peu plus de d'organisation en intervenant de temps il ya pas mal de tests qui vont sortir mais c'est prévu de la même manière qu'il aura forcément un guide in d'âge consacré à final fantasy 7 remake le temps que greg avance suffisamment dans le jeu voir le finisse et là dessus et là on vous proposera une émission longue sur le sujet donc voilà soyez soyez patience c'est censé arriver d'ici la fin du mois d'avril donc ça va arriver les gays jean dash et les rétro d'âge de toute manière on va essayer d'une manière ou d'une autre de mettre en place les de quoi les faire de réunir les intervenants après c'est un certain peu plus difficile un peu plus facile de les avoir parce que là ils sont tous à la maison mais la préparation d'un rétro c'est assez long la préparation d'un gaijin aussi mais de toute façon en fait il ya mis à part pas small cell où on est encore un peu dans une impasse on va dire technique est ce que tu vois toi d'autres trucs qui seraient impactés dans la création je vais pas je vais être assez transparent c'est vrai qu'on nous a demandé de voilà on nous a demandé de ralentir un petit peu la cadence sur toutes les contributions extérieures c'est pour ça que vous voyez peut-être moins de tests signés des pigistes et plus de tests signés de la rédaction et c'est pour ça par exemple que je vais m'appeler à Trails of Manac voilà parce que et bien dans une période d'incertitude comme celle-là le groupe nous demande aussi de faire attention aux dépenses puisque les piges extérieures des prestataires sont forcément comptabilisés ça vient en plus du fonctionnement interne du site et tant qu'on n'a pas de gaijin je vous le rappelle que game culte même si grâce au premium game culte fonctionne très bien mais on reste forcément dépendant de la publicité comme la plupart des sites internet et bach faut être transparent la publicité je pense que il suffit d'ouvrir un onglet un navigateur et vous voyez forcément que c'est l'un des domaines les plus impactés actuellement par cette épidémie de coronavirus et au même titre que les autres sites du groupe game culte et bien on subit les effets faut pas se mentir néanmoins grâce au premium le site continue de tourner normalement et on peut continuer de de réaliser certaines certaines de ces émissions là on nous demande simplement de ralentir de mettre le frein pour l'instant tant que le confinement dure sur les contenus sur les contenus sur les contenus voilà c'est à dire qu'il y aura peut-être moins de patrick elliot dans les dans les quelques semaines qui viennent ce qui ne veut pas dire voilà une fois que le tout sera tout les variables seront ajustés et bien là on va repartir puisqu'ils font partie de la famille et c'est des gens dont on apprécie la qualité du travail et de toute façon la communication c'est pas une nouveauté pour eux je les ai informé effectivement de de cette décision qui a été retenue mais moi je suis je suis assez optimiste sur la suite de l'année georges non voilà je rebondis là dessus parce qu'il ya des questions qui pose la question parce qu'il faut c'est vrai qu'il faut avoir une sorte de vision un peu globale et on peut la donner assez rapidement on peut donner d'autres plus rapidement que des grands journaux comme le guardian ont communiqué sur la chose actuellement tous les sites internet qui travaillent avec une dose de pub sont face à quelque chose d'extrêmement frustrant c'est à dire que les audiences sont au beau fixe voire au très beau fixe on a rarement été enfin ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé autant sur 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 des sur les articles et les formats qu'on produit mais le truc c'est que de l'autre côté la publicité et donc les entreprises qui perdent de l'argent sur d'autres domaines se désengagent du non important en période de confinement et donc de leur vue de leur budget publicitaire ce qui veut dire qu'on a beaucoup de gens mais on n'a pas de pub à leur montrer enfin c'est pas on parce que ce sont d'autres services que nous qui s'occupent de ça mais du coup pour l'instant on a beaucoup d'audience qui est cette audience qui n'est pas premium actuellement ne génère rien pour gamecule c'est c'est bizarre à dire c'est frustrant à dire mais c'est la vérité de cette drôle de cette drôle de piège qui est dans lequel on est actuellement d'un point de vue de ce business là mais ce qui est cool c'est de voir que les abonnements ont vraiment augmenté durant cette période là c'est sans doute dû au fait que voilà les gens ont plus de temps pour lire gamecule ils ont peut-être plus envie aussi de le faire nous on multiplie les formats les émissions en plus là il y avait des grosses sorties ce qui est cool c'est de voir que cette proposition a encore plus de sens aujourd'hui on remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent parce que on forte dans cette logique là ça nous conforte également aux yeux des décideurs évidemment je vais pas vous cacher que il faudrait si on pouvait dépendre simplement vraiment principalement du premium dans une proportion encore plus grande on aurait encore plus les coups des franches et on aurait moins de d'ajustement à faire mais néanmoins aujourd'hui ce qui nous maintient à flot ce qui nous donne ce qui nous motive et ce qui permet de rendre le site tel qu'il est actuellement et bien ce sont les contributions des abonnés parce que ce sont des garanties simplement des garanties d'indépendance des garanties de contenu nous ça nous conforte dans ce qu'on aime faire puisqu'on retrouve un écho chez vous et tout ça et ben ça nous offre une stabilité un confort qu'on souhaite maintenir le plus longtemps possible donc donc merci merci à nouveau à tous ceux qui s'abonnent à gamecult et à tous ceux qui comptent le faire à tous ceux qui l'ont refait parce que j'ai lu j'ai vu passer des messages et je reçois souvent des mails de gens qui disent j'ai profité de cette période pour me réabonner c'est cool de voir ce que vous faisiez ce que vous faisiez pardon j'avais peut-être moins le temps peut-être un petit peu phénomène de lassitude c'est logique aussi et le fait d'être dans cette période là ça permet aussi de voir tout ce qu'on met en oeuvre et voilà on n'a pas l'impression de faire des efforts pour rien parce que à chaque fois dès qu'on souhaite faire mettre en place une émission c'est toujours bien reçu sous le radar a été bien reçu on espère il ya d'autres formats quand lecture seule a été bien reçu en début d'année parce moi le seul etc on peut rebondir aussi rapidement puisque la question a été posée sur les autres formats qu'on voulait lancer cette année vous enfin vous l'aviez compris si vous avez regardé notre petite extension des missions dédiées à que reste-t-il de redhead redemption 2 qu'on avait envie d'en faire d'autres qu'on en fera d'autres évidemment on a été un petit peu comment dire chamboulé dans cette tension on va dire on va appeler ça un redéploiement mais voilà c'est 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 post mortem sont toujours prévu on a très envie de les faire on a très envie de parler de jeux vidéo qui dont dont on doit pouvoir aussi parler en les spoilant aussi un moment après quelques temps quand ça quand quand tout ça rafraîchit et ça fait partie ça fait partie des vd c'était complètement dans les cartons on commençait après créer les visuels on avait le nom c'est juste voilà le temps de il ya forcément une inertie qui se crée autour de ça mais c'est pour ça ça fera probablement marrer les gens parce que c'est probablement les gens qui connaissent le mieux game culte mais le truc qui a le plus impacté gk le travail de gk à l'heure actuelle c'est juste que jarod est en vacances cette semaine c'est c'est honnêtement sur le confinement sinon on est très content de notre déploiement ça a été très rapide en revanche qu'est ce qui nous manque quand il est en vacances mais on pense beaucoup à lui c'est vraiment lui il est déjà en télétravail depuis très longtemps donc il y avait cette organisation là et elle a pour rien vous cacher un c'est un grand grand fan de final fantasy 7 à l'époque où il était sur le forum sous le nom de jarod psa peut-être que les anciens s'en souviennent il avait cet avatar cloud depuis le début je le voyais posté régulièrement sur les news etc et donc forcément final fantasy 7 remake et au moins trois semaines avant la sortie m'a fait bon écoute cette semaine là compte pas sur moi j'ai fait oui il n'y a pas de soucis je t'aurais même incité à prendre à prendre des congés pour en profiter au maximum longue vie à jarod ça a été reposé j'ai l'impression qu'il ya des gens qui étaient oui longue vie à jarod effectivement on dit que le lectorat ça va mieux que jamais mais le lectorat si on ne lui affiche pas de publicité il ne gère n'est pas de soussous pour notre peau poche et actuellement il n'y a pas assez de publicité à afficher pour les gens qui viennent c'est un rapport comme ça un peu un peu crispant mais ça n'a rien à voir avec le fait que nous on n'imprime pas etc et nous c'est on nous demande juste de faire attention pour le moment on nous a pas on est absolument pas mis en danger d'un point de vue de l'équipe on n'est absolument pas mis en danger à mon avis dans le fait que quand l'économie reprendra dans tout son sens nous on pourra reprendre toutes nos collaborations extérieures c'est juste que pour l'instant ne sachant pas combien de temps ça va durer on nous a demandé évidemment de regarder deux secondes le porte monnaie ce qui est normal je dirais est plutôt prévenant je préfère qu'on nous dit ça plutôt que l'inverse ou qu'on ne nous dise rien et qu'on nous prévienne plus tard que bah oui mais il aurait il lui fallu effectivement effet ouais peut-être peut-être la participation de jarod à gaijin d'âge puisque l'étant donné que c'est un turbo fan de final fantasy 7 remake on pourrait discuter avec lui un petit peu des orientations prises par le jeu à la toute fin tu n'as pas encore fini à gothos je crois mais j'ai hâte j'ai hâte que tu y arrives normalement je parlais pour me faire un bout de tu parles bien de la f7 oui bien sûr et j'ai j'aurai l'occasion probablement de me faire un bon bout de de tunnel ce soir alors je regarde un petit peu ce qui est concours et tout en ce moment c'est suspendu néanmoins on aura peut-être quelque chose à vous proposer très prochainement sur les réseaux sociaux voilà bien de mais on va voir un petit jeu à gagner voilà on va voir ce qu'on peut faire on a posé la question tout à l'heure si ton parasitive était à vendre derrière toi je sais pas si t'as non 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 il ya je ne vends jamais rien pas même les amibos donc malheureusement est ce qu'elle heureuse c'est pas encore prévu à qu'est-ce qu'un nouvel épisode d'indevouïve était prévu avant tout ce chamboulement alors il était prévu pour l'instant le problème c'est que cette personne du coup a dû et pas dans enfin a dû retourner assez rapidement dans son dans son pays parce qu'elle était uniquement de passage du coup ben là on va voir un petit peu comme on peut réorganiser ça mais bon c'est pas grave on essaiera de se rattraper plus tard surtout voilà pour l'instant on est on est content de pouvoir pouvoir avoir bon ben des remplacements pour les trucs c'est vrai que j'aurais pu parler d'indev qui est un petit peu chamboulé par ça mais des remplacements comme sous le radar etc qui reste dans le même délire de se dire on sort de on sort du mainstream et on essaie de faire d'autres choses vendre à ta question bichon une nouvelle collaboration avec oscar le maire est elle prévu on avait prévu ça avant le confinement on avait prévu on devait mettre en place que chose avec oscar le maire qui reste toujours proche de de game culte mais voilà c'est un petit peu remis post confinement et j'espère que ça pourra ça pourra se régler yuki shiro est fier de vous ben je l'ai eu dernièrement d'ailleurs il va très bien il vous embrasse il est toujours aussi associé par game culte il joue à ff7 remake lui aussi il a même joué animal crossing ce qui m'a dit qu'il était en train de désherber son île et il suit attentivement le cours du navet donc voilà il passe le bonjour et passe le bonjour également à la rédaction et c'est très cool je suis prêt même avec renouvellement mensuel j'ai choisi cette formule dans le dans le but de fournir la plus grosse entrée d'argent direct pour gk cependant je me demande si cette formule est plus rassurante pour vous qu'un abonnement de deux ans est difficile à dire à partir du moment où tu tu es partant dans le premium nous voilà c'est l'essentiel quoi tu vois la différence qu'il ya entre un abonnement mensuel un abonnement annuel c'est l'essentiel c'est que tu sois là présent et fidèle je pense est ce qu'on envisage de mettre la note game culture metacritique c'est une question récurrente en fait on nous a demandé d'être on nous a retiré fut un temps et a priori on a aucune volonté d'y être on cherche même pas y être en fait très honnêtement cette espèce de cette espèce d'épouvantail comme quoi ça donnait de la visibilité et du seo au site on y a déjà on n'y a jamais trop cru et en plus depuis que c'est utilisé comme un outil par par les ayants par les ayants droite sur l'argent pour définir qui a ses bonus et qui les a pas c'est vraiment pas un système alors voilà désolé voilà me voilà dans la politique mais c'est vraiment pas un truc dans lequel j'ai envie de m'investir quoi que décider par une note qui qui a son qui a son bonus de fin de dev ou pas quoi c'est pas mais je comprends que ça puisse manquer parfois mais bon qu'est ce qui vous manque le plus depuis ce confinement c'est déjà le fait de se retrouver tous ensemble c'est vrai que l'émission c'est pas la même chose la coordination j'en suis premier responsable c'est difficile simplement transmettre une information ou ou essayer de s'organiser ça demande parfois le réflexe d'être devant son écran et forcément c'est assez c'est plus compliqué et puis voilà il y en a qui c'est pas toujours évident d'être 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 seul ou non c'est pas pareil c'est sûr il ya la même chose qu'on est un peu le jour de la marmotte qui est que vous devez ressentir si vous avez je vais dire la chance de pouvoir travailler de chez vous parce que d'autres sont juste condamnés à ne pas pouvoir bosser mais il c'est vrai que doucement voilà on a envie de on a envie de s'envoyer des fions à proximité et quelques postillons aussi mais c'est pas trop l'ambiance quoi donc les copains manque c'est sûr heureusement on a de la chine un des aspects les plus les plus les plus réjouissants de ce métier de la rédaction de jeux vidéo c'est que l'ambiance l'ambiance de rédac tout le monde en parle en base de rédac c'est quelque chose et surtout chez game culte pour les anciens qui sont passés et qui nous disent à chaque fois regretté cette ambiance là bon ok on passe plus on passe plus edi malou et toutes les musiques pourri en dans l'open space aujourd'hui mais il ya toujours cette ambiance là c'est comme tu le disais c'est ces fions etc et ça ça manque ça manque forcément même si on a forcé un discorde où on peut balancer un petit peu des bonnes vannes et tout des des vannes récurrentes dans la thématique gamecule bah c'est pas la même chose il n'y a plus la farandole quoi tu vois plus la farandole c'est vrai bon on devrait pouvoir avoir on devrait avoir une sorte de petite une petite chaîne twitch perso où on se twitch des vidéos à la con toute la journée alors tu dimanche tu reprends le le dj goto ouais tout à fait tout à fait ben attention parce que tel que tu le dis tu donnes l'impression que tu me fais bosser le dimanche alors que c'est une initiative personnelle en plaisir tu vois là tu sais comme la toluse de ff7 effectivement on refera 150 morceaux en blind test de 14h à 19h30 dimanche 14h 19h dimanche sur la chaîne gk comme on l'a fait il ya deux dimanches et il ya deux dimanches encore avant ça commence à être dur un trouver 150 morceaux à chaque fois mais reprenons un petit peu les questions qui ont été posées j'ai vu une question tout à l'heure est ce qu'il serait possible de lier ton compte premium à ton compte twitch pour directement ne pas avoir de pub sur twitch alors je ne crois pas que ce soit possible à ma connaissance ça ne l'est pas et surtout ça permet de répondre à une question qu'on nous pose souvent c'est du coup pourquoi vous avez si vous avez le programme premium pourquoi vous laisser activer les les possibilités de claquer des subs sur sur twitch chacun consomme gk différemment à la base nous on voulait pas le faire et c'est des gens qui nous ont demandé de l'implémenter de manière à ce qu'ils puissent le faire du coup on a dit d'accord du coup on a mis des on a mis des petits émojis comme tout le monde on s'est mis un peu dans le dans le dans le tu refus du passé mais mais voilà comme ça chacun fait bien fait bien comme il veut et une façon d'une manière ou d'une autre ça nous aide dans le boulot tous les jours pour le speedrun de megaman x pour ceux qui l'ont il y en a déjà un qui existe sur le twitch de daniel le twitch de camoui robotics donc c'est pas prévu j'avoue que j'aimerais bien faire des petits streams aussi à l'improviste ou même des tests stream et comme vous faisiez comme tu l'as fait goto notamment pour westlanders le truc c'est que ben voilà moi j'ai ma fille à la maison et les moments où c'est pas toujours évident de s'organiser donc voilà je c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas de stream je ne désespère pas de faire une pièce à stream mais pour l'instant c'est pas prévu quelle bonne pratique allez vous garder cette période d'adaptation l'organisation les émissions le travail quelle bonne pratique ma foi finalement on a surtout transposé un peu ce qu'on faisait déjà à la rédac grâce à discorde béni soit discorde c'est quand même ça permet quand même ça facilite quand même beaucoup le transit d'informations et l'organisation d'une manière générale donc tant mieux voilà je pense pas qu'il y ait de best practice qu'on va mettre en place derrière puisque finalement c'est pas si éloigné à part la distance de ce qu'on fait déjà à la rédac ce que j'ai déjà les mains sur trials of mana ça avance mais j'ai pas pu le lancer je suis très peu sur twitch annonce et pardon c'est une voilà pour les réseaux sociaux vous communiquez sur quoi twitter s'il faut que je m'y mette que je sache à quoi on communique principalement sur twitter et en fait l'historique de la rédaction dans sa forme actuelle fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avaient twitter avant d'être sur gk et qui ont toujours utilisé ça comme un comme un endroit c'est le cas c'est mon cas c'est celui de nodu c'est celui d'humain c'est c'est celui de pouillot si vous aimez les vannes de papa et et globalement les twitter perso plus le twitter gk devraient te permettre de ne rien rater je dirais flipper pour tokyo game show évidemment des news sur l'annulation pas encore est ce qu'il y aura une restriction par rapport aux étrangers c'est pas inenvisageable si tel est le cas on essaiera de se débrouiller avec les contacts qu'on a sur place je pense sincèrement que je vois pas comment aujourd'hui on pourrait s'organiser pour aller au tokyo game show même comment on pourrait justifier le fait de y aller ne serait-ce qu'en terme sanitaire ou autre donc bon c'est loin demain c'est loin mais ça me semble assez compromis à l'heure actuelle peut-être que les choses ont changé évolué positivement disons qu'il ya encore quelques temps on nous assurait que la gamescom tiendrait le tiendrait bon quoi qu'il arrive et puis bah une dit une décision du pays et puis voilà la question ne se pose plus en vérité donc donc voilà il y avait une question tout à l'heure qui était est compromis parce que la fête des 20 ans est compromis celle qu'on avait prévu début décembre honnêtement je n'en sais rien je ne sais pas comment ça peut se dérouler je ne sais pas du coup si la perspective de le faire en public pour à ce que le concrétiser puisque puisque je ne sais pas quelles mesures vont être prises pour tous les rassemblements j'ai cru comprendre que tout ce qui était cinéma discothèque c'est en italie je crois qu'elle a être repoussé au mois de décembre voire janvier enfin quelque chose d'être assez lointain oui voilà je il va falloir qu'on ce qu'on soit flexible par rapport à ça et ça vient de quelqu'un qui est en train d'essayer d'organiser un mariage année donc la flexibilité en ce moment je suis en plein dedans mais oui effectivement là de façon on navigue comme tout le monde on navigue on navigue un peu à vue ça c'est clair il n'y a pas de il n'y a pas 36 solutions est ce que ça a été une bagarre pour savoir qui emmenait quoi durant le confinement banon écoutez c'est très très simple c'est moi qui suis allé à la rédac dispatcher le reste à mes collègues parcoursier et du coup c'est simple j'ai tout caroté voilà j'ai tout caroté j'ai même caroté un fond vert de la salle jk live et je m'en suis bien sorti franchement vous avez une nouvelle publication du même acabit que le dossier écologie dans le jeu vidéo pas dans l'immédiat pas dans l'immédiat effectivement on a essayé de on a mis en place des enfin on a mis en place quelques articles qui ont été publiés notamment liés aux célébrations de la playstation 2 les 25 ans de la playstation également alors on essaie des articles pour l'instant ponctuel après les grandes enquêtes pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas l'ordre du jour dans la mesure où comme on vous l'a dit tout à l'heure et bien les projets de piges ont été ont été probablement le temps que le temps de du confinement le dernier gamecult sur le middleware est top sinon très bien je transmettrai l'info à fanny fanny voilà par exemple fanny fait partie des gens avec qui on avait on avait signé une saison de une saison de contenu donc elle est certes externe mais on avait commencé on termine en fait assez simple c'est juste de c'est de la règle de base se rire christophe lambert oui bah bon ça je suis au courant qu'est ce qu'on a d'autre est ce que l'annulation de tous les salons risque d'avoir un impact fort pour vous peut-être sur l'ambiance et l'espèce de liesse enfin les quelques liesse annuelle mais sinon là enfin comment dire les courbes les courbes de fréquentation par exemple ne ne risque pas non plus de souffrir d'un gouffre qui aurait ou aurait dû être tel ou tel salon tu m'arrêtes si je me trompe non a priori enfin oui forcément on va dire que le lundi le mardi de le 3 c'est des journées absolument dans l'année mais en termes de en termes de fréquentation même de de santé pour le site on ne mise pas sur le salon précisément quoi c'est pas ça qui 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 anime notre année même si c'est un grand rendez vous je pense que de toute façon il y aura forcément des choses qui vont s'organiser et des jeux qui vont être présentés d'une manière ou d'une autre ça n'aura pas de réelle incidence après comme tu le disais ce qui est important c'est aussi comme on le disait dans l'article 3 2020 annulé c'est le fait de pouvoir réunir en un seul endroit et en un seul moment développeurs jeux avoir accès aux jeux pouvoir aussi les comparer entre eux et profiter un petit peu de cette émulation pour avoir une vue d'ensemble concentré qui nous permettent aussi de donner le là et de savoir sur quel jeu par la suite à quel jeu donner une priorité de temps et de couverture après au delà de ça on va réussir à s'organiser vous voyez on arrive bien à s'organiser à la fin du mois de mars qui était une période extrêmement chargée avec beaucoup de gros jeux on a réussi à les couvrir sans aucun problème tant que les productions continue de s'aligner et de toute façon il ya tellement de jeux qui sortent qu'on ne risque pas là la disette et bien nous on peut continuer aussi de les couvrir à quand le retour des jets calais team pétoches ben après je crois qu'on est tous convaincus de du besoin d'être sur le même canapé qui sursaute donc ce sera une bonne manière de célébrer le déconfinement je pense avec peut-être des masses qui rajoutera au côté creepy mais la team pétoches c'est c'est en ces deux visus ou rien je pense ti mathieu qui nous dit merci pour les émissions en accès libre j'ai pris conscience ça m'avait manqué j'ai clairement pas pouvoir revenir en arrière et promis ce soir jeudi un premium bah écoute merci merci beaucoup comment jugez vous vos offres spécial premium plus jeu est ce que c'est quelque chose qui marche vraiment bien c'est plutôt une façon de gagner en visibilité c'est quelque chose qui marche vraiment bien et ça permet aussi de dynamiser un peu l'offre après on se rend compte qu'il ya souvent des gens qui prennent l'offre et puis qu'ils ne se réabonnent pas ça arrive forcément mais on la plupart sont sont convaincus et reste avec nous donc donc c'est des petits c'est des petits bonnes comme on dit mais là ce qui est assez étonnant et ce qui est satisfaisant c'est que durant cette période il n'y a pas vu forcément de bundle s'il ya eu bundle avec gamesplanet mais qu'elle soit limité au pc on sait que voilà c'est pas forcément ça moins de retentissement qu'un jeu physique les gens sont attachés au bundle physique c'est une réalité on l'a constaté au fil des années et là ce sont des abonnements on va dire motivé uniquement par le contenu et nous comment comme l'a toujours dit yuki ce qui nous intéresse c'est comme le dit c'est d'être financé par les lecteurs entre guillemets et c'est le cas c'est le cas avec le conflit qu'on produit ça ça me fait vraiment plaisir ou des nouvelles des nouvelles des anciens chroniqueurs de gk ben oui pour la plupart de façon aux aventures donc on a régulièrement des nouvelles gage indage sur la game boy advance est il toujours prévu j'étais même pas au courant de ça tiens moi non plus des promesses que je lance et j'ai oublié de noter quelque part sur un coin projet qu'on aimerait mettre en place sur gk dans le futur il ya déjà tous les projets qu'on avait prévu pour cette année qu'on essaie de concrétiser sous le radar on était un sous le radar c'est quelque chose dont on parle depuis septembre dernier mais simplement il fallait avoir la la personne qui puisse prendre en charge aussi la production de l'émission elle est arrivée avec julien julien strong pour ceux qui assurent un petit peu les émissions qu'on aperçoit ça alors ce n'est pas le fils de pois chiches à ce qu'on pourrait penser mais il est là il est en binôme avec hubert et grâce à lui bien ce format a pu se concrétiser on en avait un autre dans les tiroirs on en a parlé tout à l'heure mais voilà il ya beaucoup beaucoup de choses qui viennent au fur et à mesure on rajoute sur la pile et ça demande un petit peu d'ajuster tout ce qui est tous les autres formats et c'est des mécaniques c'est des dynamiques il faut mettre en place c'est pas toujours évident donc on espère pouvoir vous proposer cet autre format mais pour l'instant tant qu'il ya rien de de mise en place et tant qu'on n'a pas la garantie surtout d'une certaine régularité on va pas on va pas tout de suite se lancer c'est sûr mais bon il ya des voilà il ya des trucs qui d'une manière ou d'une autre avant ou après le déconfinement devrait pouvoir ça devrait pouvoir se fabriquer de son ya des trucs qui nous brûlent les doigts évidemment qu'on a envie de reparler des stranding déjà donc ça il va falloir ne serait-ce que pour chacun faire sa petite thérapie est ce que tu voudrais qu'on passe peut-être sur les résultats de cette fameuse étude il est 18h12 oui oui tout à fait tout à fait je me le sais emporter j'avais je m'étais dit intimement à 18h15 on va on va conclure là dessus en tout cas déjà merci pour vos premières questions là comme j'ai passé sur les images de l'autre côté tac alors le résultat le résultat la note la note que vous attribuez à gamecult c'est une note pour les fidèles attention roulement de tambour et bien c'est 8,1 sur la note du coeur c'est un très bon site ça c'est vraiment pour les lecteurs chevronnés de gamecult pour les enfin ceux qui voilà qui ont reconnu qui ont dit qu'ils étaient lecteurs réguliers du site puisque forcément la note est variable en fonction de votre assiduité ceux qui visitent au moins le site une fois par mois la note un petit peu plus bas c'est 7,6 mais tant qu'on est au dessus de 7 et bien ça reste l'esprit gamecult donc ça c'est plutôt positif rapidement au sondage il ya quand même eu très très vite plus de 2000 répondants alors je sais que ça paraît pas forcément un chiffre gigantesque quand on compare au sondage au sondage politique ou autre sachez que pour de mes rares études en sondageologie un échantillon représentatif autour de entre 600 800 personnes donc c'était largement suffisant pour avoir une représentativité dans les résultats et ce qu'on apprend c'est que les visiteurs de chez gamecult et bien sont majoritairement des hommes quelle grande surprise à 97% quand même ça le lecteur de gamecult est bien un lecteur là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de sur 97% moi j'avoue que j'étais surpris quand même je me disais allez on va avoir au moins 10% de nanas tu pas 97% quoi alors que il ya tout autant sinon plus de joueuses que de joueurs dans la population française mais voilà chez gamecult et bien et bien c'est voilà c'est représentatif d'une certaine certaines catégories d'hommes effectivement globalement et bien on est vous êtes à l'image des rédacteurs du site entre 25 et 49 ans voilà il ya pour faire une rapide addition à 94% des lecteurs qui situe dans cette tranche d'âge ce qui est à la fois énorme alors à part nos dus évidemment quand je dis vous c'est représentatif que nos dus à moins de 25 ans mais globalement ça et du côté où ce sont surtout des joueurs des joueurs qui ont beaucoup de pratiques du jeu vidéo voilà en moyenne les lecteurs qui ont répondu et qui font partie de ce panel et bien ont 19 ans de pratique dans les pattes 19 ans de pratique de jeux vidéo je sais pas je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est au moins autant que la vie du site avec la vie de nos dus aussi avec la vie de nos dus peut continuer et vraiment vraiment des grands grands consommateurs de jeux puisque vous êtes 70% à dire que vous jouez tous les jours ou presque et vous passez pas loin de 10 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vous êtes vraiment des gros gros la plupart et un tiers des visiteurs joue tous les jours ou presque sur console de salon donc voilà parmi les gens les plus représentés ceux qui vous passionnent en tout cas ceux qui vous tiennent le plus longtemps à votre machine ce sont là on a perdu le pouillot on a perdu le pauvre pouillot dit donc ah il a raccroché est bien écouté ça devait bien arrivé un boire c'est pas grave attend pouillot pouillot une seconde une seconde tu regardes moi je vois toujours le chat défiler c'est ça ouais ouais mais alors nous on a putain à ton image est-ce que tu te valent vous avez toujours le son ou pas parce que la limite l'image on s'en fout ouais enfin là j'ai perdu mon collègue quand même c'est embêtant parce que ça donne sur le fris surtout si j'ai vraiment une vieille tranche est-ce que tu es ce que l que tu m'as fait tout à l'heure fonctionne ouais je te vois toujours ouais ouais tout à fait je vais me la je me la refresh une seconde pro de résultats confidentiellement j'ai l'impression que je suis déconnecté un petit peu partout mais je pense que tu as eu un petit souci attend moi je vais te regarder ailleurs le chat restait avec nous que le chat m'entend toujours je vais te je vais réintégrer le bon yopou à la rage ne bougez pas rassurer les armes entend bah voilà rassurez vous sinon tu mets je vais pas tu mets le chat voilà voilà je suis entré dans une boucle au temporel et le voici il est de retour continue sur t'as lancé mon avis pas de l'effort et bien voilà voilà donc c'est vraiment un jeu de rôle c'est bon désolé là parce que là c'était la fête forène et on change de sens tu peux y aller c'est bien la preuve que nous sommes en direct comme on dit à la téloche jeu de rôle évidemment vient en temps 2 1 c'est vraiment les deux genres majeurs les deux gens qui vous passionnent une fps jeu de stratégie donc vraiment des genres de gamers chevronnés et la fidélité à la licence c'est quand même un des critères qui vous retient le plus c'est à dire que c'est quand même des critères qui font que et bien vous faites l'acquisition d'un nouveau jeu ou pas c'est aussi le fait qu'il appartient ou non à une série que vous affectionnez voilà qu'est ce que je peux également dire de plus à concernant gameculte concernant gameculte alors qu'est ce qu'ils trouvent qu'est ce qui offre le maximum de satisfaction chez vous et bien figurez vous que c'est à la fois les émissions et les tests de jeux vidéo voilà cette 64% à vous dire très satisfait de tout ce qui concerne les émissions sur l'émission gameculte que ce soit connex legacy gaijin dash et autres c'est vraiment ce qui offre avec les tests là aussi 62% de gens très satisfaits et 32% de gens assez satisfaits donc vraiment une grosse représentativité là dessus ce qui est justement on va pas ne se faire que on ne va pas que se jeter que des fleurs voilà les forums ont effectivement été remontés comme l'un des l'un des points qui génère le moins de satisfaction si j'ose dire c'est effectivement un des l'un des problèmes qui nous ont été remontés en de toute façon on en est relativement conscient on voit on voit aussi les limites de cet exercice là est aussi voilà aussi les soucis le forum est trop gros aussi pour être pouvoir être modéré dans ses moindres recoins et forcément ça se ressent aussi sur le propos qu'ils ont parfois hors de propos et les solutions tout ce qui était astuces et guides forcément là aussi le site est forcément un petit peu en retard alors on a désolé mais si vous voulez toutes les bonnes combinaisons de matériel moi je connais un type c'est les bonnes combinaisons mais en tout cas des conseils oui voilà il ya les ffc trimac animal crossing qui sont passés mais c'est quand même un exercice pour l'avoir fait qui est extrêmement chronophage et félicitations aussi à sa nakane et l'humain qui sont qui ont unis leurs forces pour proposer quelque chose d'assez complet sur une macro signe mais voilà il faut des équipes dédiées et là c'est possible dans le cas de ces gros jeux là mais très difficile de tenir la licence à ce niveau là on nous a également remonté le fait qu'il ya le site manquait peut-être de comparatif de matériel ça c'est aussi quelque chose qui demande une expertise que alors certains d'entre nous l'ont en interne mais comme cette expertise est nécessaire pour d'autres pour ce que ce soit les émissions je pense à toi à goto ce qui est quand même assez calé en hardware tu ne pourrais pas gentiment spécialisé en hardware puisqu'on perdrait également de l'autre côté que ce soit dans la couverture de tests ou des interventions donc tu animes oui même mois de et puis à calais comme tu sais encore remonter un pc de tête et calais comme tu sais tu sais analyser le matos et le matos actuellement on a des pistes encore une fois là dessus parce que comme vous le savez on n'est pas les seuls on n'est pas les on n'est pas le seul site de notre groupe et d'autres le font bien et ce serait dommage de faire des doublons donc on peut essayer de se pencher de ce côté là ça c'est nous ça nous intéresserait un par exemple tout à fait c'est déjà arrivé vous avez vu il n'y a pas très très longtemps l'article de nodus et et de florian des numériques pour pour faire l'inventaire des casques pour jouer à half life alix et duquel pour quelle utilisation ça peut des choses comme ça pourrait arriver mais on va quand même essayer de garder ça de manière anglais pour l'instant et donc pas en langue anglaise mais avec un angle concerne le premium justement est ce que vous êtes ce que vous aimeriez parce que vous aimeriez ce que vous aimeriez le plus retrouver dans l'offre on note toujours un séparé évident mais des dossiers approfondis sur le secteur du jeu vidéo son évolution et ses acteurs c'est ce qui revient majoritairement et c'est ce qu'on essaie de couvrir tant autant que possible mais comme on le disait là aussi ce sont des dossiers qui sont extrêmement chronophages et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart sont réalisés par des par des contributeurs extérieurs quand il ne s'agit pas des émissions que nous on cherche à animer mais vous avez également remonté le fait voilà des formats vidéo cours alors ça ça nous a un petit peu conforté aussi dans ce que nous on souhaitait mettre en place ça nous a pas conforté on a lu le truc et on a fait parce qu'on avait le truc dans les cartons et qu'on attendait qu'une chose c'est de pouvoir vous le montrer donc on est très heureux même très heureux effectivement de voir que c'est pas c'est un fait on est on est les spécialistes sur gameculte des formats un spécialiste j'exagère mais on sait faire on sait faire les formats long à ça pour parler il ya du mal et rétro d'âge de cinq heures et les guidages de trois heures pour parler de la pcmg c'est chez nous mais on a bien conscience qu'aujourd'hui il ya une partie de des lecteurs qui ont besoin de consommer avec des guillemets gameculte sur des courtes sessions d'avoir aussi cette cette patte un petit peu ce ton dans des formats un peu plus courts et c'est ce qu'on cherche à développer alors sous le radar c'est qu'une étape il ya d'autres formats qu'on cherche à mettre en place aussi prend ça prend du temps et des moyens et de l'organisation mais c'est c'est toujours en travail et on était ravis de voir que c'était quelque chose ou qui vous plaisait et il ya vraiment quatre grandes catégories et notamment ce qui concerne les coups de gueule de la rédaction il y en a une ça tombe bien puisque tu n'as pas l'émission de samedi matin ils sont samedi matin mais c'est vrai que peut-être plus de position de lumière général sans même basé sur le sondage des positions plus éditorial et je me regarde dans la webcam ah oui oui on a essayé de faire ça notamment là pour le 3 2020 quelque chose d'un petit peu plus anglais je sais que c'est quelque chose que yuki je voulais également faire à l'époque où il était là des éditos tout simplement des prises d'opposition beaucoup plus de toujours plus d'opinion finalement parce que même si l'opinion elle elle est diffusée dans les formats que l'on organise dans les rétro d'âge dans les gaijin d'âge dans même dans game culte l'émission des prises d'opposition si on pouvait les extraire et en faire quelque chose des émissions à l'époque de virgin m'écorrect tout simplement ça c'était quelque chose qui venait compléter l'offre magazine de game culte et ce serait cool de prendre le temps d'avoir le temps surtout de pouvoir de pouvoir vous proposer ça mais c'est toujours un petit peu difficile pour pas que ça fasse tarte à la crème genre aussi messieurs énervé ou ou truc comme ça on voudrait vraiment que ça soit que ce soit naturel et du coup c'est souvent des choses qui nous viennent peut-être de manière ponctuelle plus que par un système de rubrique puisque bon c'est vrai qu'on est toujours l'air de rien quand même même si on fait de sacrés chiffres ce soir mon cher pouillot par rapport à le live par exemple on n'est pas beaucoup et c'est vrai que du coup il faut qu'on trouve un petit peu ça nous vient quand ça nous vient quoi c'est surtout ça puis les plus le coup de gueule pour le coup de gueule ça c'est limite voilà l'importance d'un d'un avis pertinent il ya des gens qui sont très doués pour ça moi j'ai besoin de rassembler mes idées des fois je suis pas forcément très cohérent dans mes propos et c'est d'ailleurs pour ça je préfère l'écrit que que l'expression l'exposé de cette façon là que l'argumentation à l'oral mais oui réfléchir à des interventions de ce genre là ça peut être très intéressant et très enrichissant pour le site d'autant plus que c'est ce qui génère aussi des avec les communautés ou même simplement en interne et ouais ça peut être effectivement comme tu le diras d'init ça se prépare les débats c'est bien beau décide réagir à chose sur l'actualité mais si c'est pour enfoncer les portes ouvertes ça nous intéresse pas tellement quoi certes et d'ailleurs je fais une toute petite parenthèse puisque ça a été prononcé plusieurs fois sur sur le chat on va faire un on va faire un coucou aux copains mais certes virgile mais correct c'est plus dans les tuyaux maintenant mais sachez que virgile vient d'arriver sur twitch virgile avec deux airs trois airs pardon et donc virgile razera est de retour dans le jeu vidéo et et il stream et il est vachement plus fort en stream que nous il a un vrai un vrai truc de streamer lui et on l'embrasse très fort voilà d'ailleurs il n'y a pas très longtemps on a on est parti sur un sur un raid de fin de gk live sur la chaîne de virgile et il était fort ravi le père mais correct que le père est voulu si je pense que ça transpire dans les émissions mais rien qu'à la rédaction on entend parfois le père grommelé c'est assez c'est assez savoureux voilà on aura juste besoin de poser un petit micro comme ça et vous auriez les hautes textes du père est-ce qu'on pourra dans le futur partager les tests premium comme c'est possible avec les autres articles premium alors on sait qu'on a un souci de comment dire de symétrie des possibilités entre les différents types de papier il ya pas mal de choses moi je travaille notamment un scénario étant avec les ev et les designers pour voir justement comment mettre des choses à plat par rapport à ça il va y avoir des modifications un petit peu dans tous les sens mais sur un temps suffisamment long évidemment puisque ben là forcément faut bien se dire que une équipe une équipe de dev sur un groupe comme le nôtre à distance elle est elle est vraiment elle est vraiment sollicité d'absolument toutes parts et pas forcément pour des refontes plus pour des trucs comme hey on est en plein confinement et mon site fonctionne pas du coup voilà il faut ils sont ils sont ils bossent comme des ouf là si vous avez encore quelques petites questions le temps que nous on retourne à nos tests et enfin à nos tests à notre à nos jeux je vais pas dire qu'on enfin on s'arrête jamais vraiment de travailler finalement puisque même quand on joue est toujours on en retire toujours quelque chose qui se pose c'est l'amour c'est vrai c'est vrai c'est vrai sauf il a quelques jeux comme ça qu'il déteste par enfin avec le sang quoi est ce que ce serait possible d'avoir des in dev oui mais avec une vidéo alors oui mais toujours au compte goutte pas au compte goutte parce que je veux pas en faire beaucoup mais c'est selon le besoin que ça me semble important je vous donne un exemple très simple la discussion avec avec le trio derrière plague tale hyper intéressant parce que du coup on analyse de la musique à l'image une discussion par exemple avec une personne qui vient se confier et qui est quand même plutôt cosy dans le sur le plateau et qui serait un peu moins cosy si elle avait une caméra et des lumières braqués sur la tête c'est pas vraiment ce que boulap avait en tête quand il a créé le programme et on essaie de garder cette ce truc là qui est que si voilà si si quelqu'un a besoin d'un petit peu de d'un petit plaid de réassurance avant de se lancer dans une dans une auto analyse on lui donne voilà les statistiques de gk par rapport à vos collègues oui oui forcément mais ça c'est les données qui sont confidentielles et comme les collègues mais que nos concurrents n'aimerais pas que l'on partage évidemment et inversement je pense l'intégration des tests dans la maquette premium est-il prévu ce serait bien de partager les tests avec des codes amis moi j'adore la maquette premium moi je mettrais tout dans la maquette premium si ça tenait qu'à moi à partir du moment où vous êtes premium mais il me semble que c'est que techniquement on avait des soucis par rapport à ça c'était un truc qui avait été qui posait enfin il y avait un frein technique depuis le début dans la conception globale qui rallongerait bêtement en fait ce qui pourrait être une simple intégration mais mais moi c'est c'est ma maquette préférée aussi c'est pour ça dès que je peux hop les gammes cultes on les met dedans voilà je crois que l'on va se quitter ce soir non oui mais voilà et sinon ça va la vie va écouter entièrement toute façon il ya beaucoup de jeu pour nous occuper ouais c'est parce qu'il manque à votre soutien ouais c'est parce qu'il manque et puis voilà on peut vous le dire voilà le coup de gueule dans l'émission de samedi c'est absolument pas le perfil d'avion c'est 20 minutes avec moi qui vous parle de fallout 76 et du coup le coup de gueule est un immense bref soyez en de toute façon ce sera un accès à priori à priori est libre du coup on remercie les gens qui bat justement très de manière très symbolique ont pris des primes durant durant cette discussion c'était c'était hyper hyper cool de votre part j'ai vu aussi passer quelques renouvellements de premium des gens qui disaient qu'ils avaient sauté le pas merci encore une fois le bilan c'est que nous ça va plutôt bien qu'on aimerait bien sortir dans un parc un peu comme tout le monde mais que et que et on aimerait bien lâcher les jeux vidéo et les écrans mais actuellement on se démerde on se démerde très bien et et l'équipe va bien et et voilà quoi donc donc nous ça ça fonctionne tu fonctionnes encore pouillot t'es en état tant qu'il ya du jeu vidéo il ya de l'espoir voilà là 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 quel c'est type abo ça de toute façon il ya quoi la semaine prochaine là il ya travels of mana et puis j'ai l'impression que ça va s'accélérer autour de streets of rage 4 il ya gears tactique ce qu'elle a l'air quand même vraiment chanmé et pourtant voilà je pensais en avoir soupé de gears mais le dernier trailer mais je sais pas si j'aurai le temps de m'y mettre ça la question mais c'était bien saucer mais ouais ouais le côté le côté intégré du corps à corps là dessus ça fait vraiment bien et puis j'ai toujours mes vieux jeu mais vieillerie elles sont derrière là ça m'accompagne toujours je branche un petit méga ravi alors du coup demain demain en gk live ce sera nodus et moi à distance on vous présentera industries of titans donc le city builder de brace yourself games qui sont les développeurs de crypto the necrodancer camoulox et dimanche après midi de 14h à 19h ce sera blind test avec moi sur la chaîne gk vous venez vous reportez on compte pas les points il ya 150 morceaux vous faites plaisir inviter des inviter des voisins ouvrez la fenêtre comme ça ils peuvent entendre le blind test de chez eux et faites en profiter un maximum et je pense qu'on a tout dit merci pouillot merci d'avoir été là au coin du feu si merci goto d'avoir organisé techniquement ce live avec hubert et puis merci au lecteur qui était vraiment présent et ça nous fait plaisir de voir que vous êtes toujours là avec nous et que vous nous soutenez c'est cool super et bien merci encore à demain 17h30 pour un merci à tous à plus C'est parti. C'est parti.